bonjour à tous les amis comment allez vous vous allez bien tranquille donc comme prévu je mets la vidéo de comment faire frire les poissons donc bien sûr avant tout il faut aller choisir vos poissons bien sûr parce qu'il y a exprès des poissons pour affrir donc faut pas prendre des grands donc voilà et bien sûr après le plus difficile c'est de les préparer c'est beaucoup plus au travail c'est chiant ça éclabousse ça salit ça donne pas envie donc il faut sortir les intestins et compagnie franchement après bon c'est des poissons c'est pas comme si on vit des autres choses que des poissons donc voilà bien sûr pour les nouveaux visiteurs qui me rendent visite soyez les bienvenus cliquez sur le bouton s'abonner et n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir mes nouvelles vidéos de liker et de partager et de laisser un commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette vidéo donc voilà bon je voulais donc je vous ai dit je teste les poissons du marché de baren et un nouveau du nouveau poissonnier à baren donc ça fait pas longtemps qu'il est là donc c'est pour ça que tout monde n'est pas au courant donc je teste bon j'ai acheté que des crevettes 500 grammes de crevettes trois rouges et cinq dorades petites dorades des petites dorades et puis les deux autres poissons je sais plus le nom qui m'avait dit donc ça s'appelait donc comme il avait un accent c'était des ruffines donc je pense qu'ils doivent aimer le poisson de ouf donc voilà et voilà donc c'est dommage que j'ai oublié de prendre les sardines donc c'est pas grave donc voilà voilà je les ai seulement justement enlever les écailles ainsi que j'ai enlevé quelques petites pâtes vite fait des crevettes et j'ai laissé brut comme ça donc voilà à trois ans on va manger juste le blanc du poisson et puis le reste ce sont les chats qui vont les finir donc je les ai rincé une première deuxième fois et bien sûr j'ai mis du citron du gîte citron dedans pour qu'ils soient bien nettoyés à savoir ce serait bien si vous les faites la veille comme ça vous ça vous fait pas beaucoup de travail parce que c'est c'est comme assez je veux dire si on n'a pas le temps ça prend quand même toute une matinée donc voilà moi ce que j'ai fait c'est que je les ai acheté samedi je les ai lavé lavé et puis je vais dire j'ai j'ai fait la tcharmoula donc on appelle ça encore français j'ai fait la petite farce voilà la petite marinade pour pour qu'ils prennent bien les épices bien sûr séchez les une fois vous les avez lavé séchez les avant pour qu'ils prennent bien les épices donc et ensuite je les ai mis au frigo et le lendemain je les ai cuit comme ça ça fait ça fait moins moins comment dire ça prend pas beaucoup de temps et puis on a l'impression que comme ça on n'a pas l'impression que ça nous a pris toute une journée parce que si si vous voulez lavé le matin que vous les faites après après tout peut-être que je sais pas moi j'ai l'impression que ça m'a fait toute la journée après peut-être il y en a d'autres qu'ils ont l'expérience donc voilà moi pour ma part je c'était la première fois que je j'achète des poissons à frire donc après bon les autres poissons panique c'est ça j'ai déjà fait mais comme ça j'ai jamais fait donc c'est pour ça un petit peu je je teste et je vois ce que ça donne donc c'est pour ça qu'il faut me dire si si c'est comme ça qu'on fait donc moi j'ai fait brut depuis j'ai fait un petit peu travaillé major la ma logique donc voilà donc on vous est constaté de la ciboulette de la coriandre le persil c'est juste les feuilles qu'il faut prendre parce que les tiges ont du mal à aller mixer et bien sûr l'ail les oignons le citron et c'est tout maintenant si vous voulez pas si vous voulez pas mettre les épices comme moi achetez les épices de poissons comme ça vous êtes tranquille et puis il n'y a pas de lézard il n'y a pas de lézard mais il y a des poissons donc voilà façon blague amazeuse enfin bref donc comme vous avez vu le persil et la ciboulette et le le persil j'ai mal mixé au départ et après je les ai mis avec les oignons et l'ail pour qu'ils se mixent bien donc ensuite oui encore une chose avant de commencer à mettre un tablier puisque là moi j'étais plein d'écailles à la fin donc voilà quoi oui alors ensuite je presse un citron j'ai recueil sans jus et puis je commence à mettre les épices comme je vous ai dit achetez les épices de poissons comme ça vous êtes tranquille sinon vous faites comme moi j'ai mis du gingembre piment doux piment fort curcuma poivre j'ai complètement oublié de le mettre donc poivre quoi d'autre du sel bien sûr cannelle cumin je pense que j'ai déjà dit et l'huile bien sûr 5 4 à 5 cuillères à soupe d'huile d'olive mélangée parce que je mélange toujours les deux mois et puis vous mangez toi bon on peut mettre du safran si vous voulez que ça soit jaune mais bon bref voilà donc une fois que c'est fait on commence à à tromper tous les poissons dans les dans cette farce et puis après ben voilà moi j'en ai eu pour 17 euros on va dire 18 euros à peu près pour tout ce qu'il y a là ici bon ça va ça va pas l'air trop cher mais pour je trouve quand même qu'il ya un peu trop d'arête dans les un peu trop d'arête après on peut pas avoir l'argent et l'argent du beurre en tant que pas c'est comme les poissons du maroc quand vous mangez une les poissons il ya pas beaucoup d'arête de dandre qu'il ya plus de chair que d'arête mais là si je devais donner une note je donnerai cinq sur dix six sur dix quoi donc après voilà moi j'ai testé ces poissons à la prochaine face je testerai d'autres deux poissons quoi et puis bien sûr les poissons je veux dire c'est un peu chiant à manger donc une fois par mois ça suffit une fois par semaine non merci quoi donc comme les les herbes j'en avais trop j'ai coupé j'ai divisé en deux et j'ai mis le reste pour une prochaine fois au congélateur donc tu as donc là maintenant on va passer à la friture donc là vous avez le choix c'est maintenant vous voulez mettre prendre juste une poêle et mettre un tout petit peu d'huile et les m et les cuire comme ça comme si vous cuisez des frites des frites oui vite fait ou des poissons par anio un truc comme ça sinon vous faites comme moi mais bon si vous faites comme moi l'huile cette huile après il faudra je veux dire vous la ou la passer aux chinois pas du chinois ou ou la la passoire ouais c'est juste je sais plus il ya des mots qui m'échappent je ne sais pas pourquoi mais et puis vous récupérez la bonne huile et puis vous la laisser pour la prochaine fois voilà encore une chose bien sûr quand vous chauffez l'huile à feu moyen faut pas mettre à feu vif parce que sinon vous allez vous retrouver comme ce que j'ai fait là au départ j'ai fait exprès de laisser pour vous ne fassiez pas la même erreur moi donc voilà donc qu'est ce que je fais ben en fait j'ai la petite le titre que j'avais belgique où je mets je mets le petit panier pour offrir j'aimais tous mes poissons au fur et à mesure bien sûr faut pas les entasser sinon on va se retrouver à qu'est ce qu'on est serré dans cette boîte donc voilà voilà donc après on continue jusqu'à ce qu'on est fini puis ça va sentir le poisson dans la maison donc faudra prévoir un petit peu de l'ensemble quelque chose vous fermez bien sûr les chambres pour éviter que l'odeur ne s'invite dans les chambres donc une fois que c'est fini bon là je passe un petit truc vite fait pour pour enlever l'excédent d'huile bien sûr il faut laisser goûter et puis voilà quoi voilà et puis c'est tout je crois j'ai tout dit on voit là voilà donc si vous voulez tester tester pour les amateurs de poissons qui adorent le poisson ça passe mais pour ceux qui n'aiment pas trop moyen voilà il ya beaucoup d'arrêt il n'y a pas beaucoup d'arrêt je vous ai dit c'est 5 sur 10 5 sur 10 ou 6 sur 10 mais bon après il faut vous tester et pour voir les amis ben je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos avec chiouette zim l'a dit partagez la caisse salam alaikum vous avez la vidéo après donc vous l'avez déjà donc à très bientôt salam alaikum